La commission de contrôle des pesticides a également tenu sa session ordinaire hier à Koudougou. A cette 18e session, les mames de la commission ont mené la réflexion sur le rôle qu'ils doivent jouer pour une gestion sécurisée des pesticides. Leur ambition, c'est de travailler à ce que l'utilisation de ces substances chimiques profite à l'agriculture familiale sans nuire à la santé des populations. Amado Ilboudo et Viviane Sindrebego. Omar Cabré est installé à Tintilou. Sur sa parcelle, il produit de la tomate, du piment et des choux. Il a recours aux pesticides pour protéger ses plantes. Nous n'avons reçu aucune formation. Avec l'expérience, ça marche. Quand tu regardes tes plantes et qu'elles ont un problème, tu achètes le produit en fonction. Moi, j'ajuste les doses. On peut dire une dose pour 5 litres. Mais s'il y a beaucoup de parasites, moi, j'utilise une dose pour 3 litres. L'installation dans les prochains jours des centres régionaux de toxico-vigilance devrait aider les producteurs. En attendant, la commission nationale veille au grain. Tout ce qui rentre de manière officielle sont contrôlés par une grosse quantité qui entre par la fraude. Quand vous avez un pesticide, vous avez forcément un emballage. Ici, l'emballage, vous avez une notice qu'on appelle étiquette. C'est l'étiquettage, effectivement, il est indiqué les méthodes et les modes d'utilisation des pesticides. Nous demandons vraiment aux usagers, aux acteurs d'observer vraiment ces notices-là. Parce que les notices que nous acceptons au Burkina sont forcément écrites en français. Chaque produit pesticide a un délai de remanence. Je suppose que quand vous traitez tout de suite un produit, il faut attendre un temps donné pour pouvoir l'utiliser. Les experts comptent sur la collaboration de tous les acteurs pour réussir cette lutte, dont l'objectif est de protéger le consommateur en lui fournissant des légumes non toxiques pour la santé.